salut à toutes et à tous c'est jake bienvenue dans un décaféiné aujourd'hui je joue à type rider mais particularité de ces vidéos type rider c'est que je vais jouer mais je ne vais pas enregistrer ma voix en même temps ma voix sera enregistrée en décalé vous allez vite comprendre pourquoi tout d'abord présentation du jeu type rider c'est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion qui est produit par agathe phillips et compagnie ex nihilo et arte france qui sont partis sur la base d'un projet étudiant il a été édité par la société française bulki pics et il est sorti en 2013 sur iphone ipad android estime ce jeu a pour vocation de faire découvrir l'histoire de la typographie à travers ses polices de caractères les plus connus qu'on verra au fur et à mesure des vidéos donc type rider ça c'est un jeu qui propose d'égarder les deux points typographiques et d'explorer différents niveaux ces niveaux donc forme comme une frise chronologique de l'histoire de la typographie à travers des univers inspirés donc des polices les plus emblématiques qu'on verra à fur et à mesure des vidéos voilà pour la présentation je vous explique vite fait pourquoi ces vidéos sont particulières je vais vous raconter l'histoire de cette île de la typographie et de ces polices à travers les textes qui seront à l'écran et au fur et à mesure on avancera dans le niveau je vous souhaite à toutes et à voir bien avant l'invention de l'écriture les humains laissent des traces de leur passage dans les grottes où ils séjournent la grotte chauvet l'une des plus anciennes grottes ornées au monde découverte en 1994 dans le sud-est de la France renferme de nombreuses inscriptions qui ont été réalisés entre 32000 et 30000 avant jésus-christ la plupart d'entre elles sont des représentations d'animaux mais on trouve aussi des créatures hybrides hommes animaux et des mains humaines les différents motifs se superposent dans un espace qui semble indifférent à la profondeur tant les contours des personnages représentés s'entrelacent constamment les artistes préhistoriques maîtrisait plusieurs techniques la gravure sur roche vraisemblablement à l'aide d'une pierre dure ou taillée mais aussi la peinture en écrasant certaines pierres ils obtenaient une poudre colorée qu'ils appliquaient à la main ou qu'ils soufflaient sur la paroi à l'endroit désiré partout notamment en afrique en europe les peintures étaient liées à des pratiques cérémonielles ou magiques afin de s'octroyer les pouvoirs de la chasse de la fécondité ou de protection contre les ennemis les grottes ornées ont longtemps été considérées comme des sanctuaires où l'homme préhistorique peignait sa vision du monde on estime aujourd'hui qu'elle faisait partie de tout un ensemble socio-culturel qui comprenait les lieux habités ainsi que les territoires de chasse l'écriture cunéiforme apparu en basse mésopotamie entre 3400 et 3200 avant jésus-christ l'écriture cunéiforme est avec les hiéroglyphes égyptiens le plus ancien système d'écriture qui nous soit parvenu initialement destiné à transcrire le sumérien du nom de la ville de sumer en basse mésopotamie il se diffuse dans tout le proche orient ancien et devient le système d'écriture dominant dans la région l'écriture cunéiforme a commencé sous forme pictographique dans la continuité de représentation stylisée de l'art ornemental elle consistait d'abord à représenter une chose par sa silhouette les caractères pouvait aussi reproduire une partie significative de l'objet comme par exemple une étoile pour évoquer le ciel les formes évoluèrent ensuite vers la représentation des verbes à travers certains objets pain pour manger ou eau pour boire en plus de ces idéogrammes le système d'écriture cunéiforme comprend des phonogrammes des signes phonétiques qui servent à transcrire un son et des signes complémentaires tels que la transcription des chiffres il est progressivement adapté à plusieurs autres langues dont l'acadien le hittite et les lamites et reste en usage jusqu'au début de l'ère chrétienne évoluant depuis son aspect pictographique ancien l'écriture cunéiforme prend peu à peu la forme particulière qui lui vaudra son nom ses signes pointus sont appelés cunéiforme du latin cuneus coin par les européens qui découvrent au 18e et 19e siècle les hiéroglyphes les premiers hiéroglyphes égyptiens datent de la fin du quatrième millénaire avant jésus-christ ce système d'écriture qui naît presque en même temps que l'écriture cunéiforme a été employé pendant plus de 3000 ans ce sont les grecs qui sont à l'origine du mot hiéroglouphos qui signifie littéralement gravure sacrée dans la société égyptienne de l'époque l'écriture est liée au pouvoir politique et religieux ce sont les scribes fonctionnaires lettrés au service de pharaon qui ont le privilège d'utiliser les caractères que l'on désigne sous le nom de médounéter paroles divines il trace les hiéroglyphes sur des tessons de poterie ostracon ou sur une forme de papier dérivé du papyrus grâce à une tige de roseau taillé en pointe le calame l'originalité de l'écriture égyptienne tient surtout au signe qu'elle utilise elle est figurative les hiéroglyphes sont des idéogrammes qui désigne un objet ou une action ces caractères représentent des objets réels ou imaginaires comme des figures humaines des animaux ou des représentations divines l'écriture égyptienne comprend aussi un système de signes phonétique qui servent à transcrire une ou plusieurs consonnes les voyelles n'étant pas transcrite et un troisième type de signe qui donne des indications sur le champ lexical des mots employés les déterminatifs le système d'écriture hiéroglyphes a donné naissance à deux autres formes d'écriture d'isane égypte l'écriture hiératique qui est composée de signes simplifiés et non figuratifs et l'écriture démotique qui devient l'écriture officielle au 7e siècle avant jésus-christ les caractères chinois l'écriture chinoise n'a pas été conçue à l'origine pour permettre la communication directe entre individus mais plutôt pour symboliser les rapports entre les hommes et l'au-delà dans des contextes rituels liés à la pratique de la divination de l'avenir c'est en s'inspirant des motifs naturels apparu dans les écailles de tortue qui servait à la divination que kang jie ministre du légendaire empereur jaune aurait conçu les caractères chinois le système d'écriture chinois est composé de plusieurs catégories de signes les pictogrammes sont des caractères simples qui peuvent être combinés pour former un idéogramme ces derniers sont des signes plus complexes composés de plusieurs pictogrammes qui peuvent être associés à une clé un indicateur qui précise le champ lexical auquel appartient l'idéogramme l'écriture chinoise dispose aussi d'un autre type de caractères les idéaux phonogrammes qui sont les plus nombreux ils sont composés d'une clé associée à un caractère qui désigne un son s'ils sont initialement gravés sur des carapaces de tortue les caractères sont ensuite peint sur des supports plus fins à l'aide d'encre à base de minéraux c'est aussi aux chinois que l'on doit l'invention du papier dont la présence est attestée en chine depuis le troisième siècle avant jésus-christ sous une forme rudimentaire à base de bambou plus tard vraisemblablement sous l'influence de kail lun haut fonctionnaire de la cour impériale des hannes la technique de fabrication du papier est améliorée en utilisant une pâte à base d'écorce de murier de chanvre et de lin son procédé d'élaboration reste longtemps secret bien gardé il faudra attendre le 13e siècle après jésus-christ pour que le papier fasse son apparition en europe occidentale l'alphabet grec l'invention de l'alphabet qui est utilisée pour noter la langue grecque remonte au 9e siècle avant jésus-christ initialement il existe plusieurs variantes de l'alphabet grec les deux principales sont l'alphabet eb1 la variante occidentale et l'alphabet ionia la variante orientale qui s'impose finalement autour du 4e siècle avant jésus-christ l'alphabet grec est l'un des premiers systèmes d'écriture où tous les sons de la langue sont représentés sans se soucier de la forme des objets chaque voyelle et consonne est noté avec un signe séparé contrairement aux alphabets symétiques comme l'hébreu le mohabite ou le phénicien qui ne notait que les consonnes l'alphabet grec est adapté de l'alphabet phénicien auquel il ajoute de nouveaux caractères il comprend 24 lettres et il est encore aujourd'hui employé pour transcrire le grec moderne à l'origine composée exclusivement de lettres capitales l'alphabet grec s'enrichit progressivement de lettres minuscules dans la société grecque la langue est au coeur de la vie de la cité et les lettrés sont nombreux écriture envoie ainsi l'espace public et échappe au contrôle d'une petite élite de fonctionnaires religieux même si son usage reste limité l'alphabet grec est à la base d'un grand nombre d'autres alphabets en europe et au moyen-orient dont l'alphabet étrusque qui va inspirer au plus tard l'alphabet latin l'alphabet latin l'alphabet latin est dérivé de l'alphabet étrusque un peuple qui habitait la région centrale de la péninsule italienne et dont le système d'écriture était lié à une variante occidentale de l'écriture à grec l'alphabet eb1 utilisé à l'origine pour transcrire le latin la langue des habitants de la ville de rome et de sa région le latium il se diffuse progressivement dans toute l'europe occidentale et même au delà le développement de l'empire romain entre 27 avant jésus-christ et 476 après jésus-christ est elle qui domine l'ensemble du monde méditerranéen et devient l'une des plus vastes entités politiques de l'histoire la culture latine influence profondément les pays méditerranéens sur le plan linguistique et religieux notamment avec la conversion de l'empereur constantin christianisme en 312 après jésus-christ les romains assurent de plus la transmission de la culture grecque antique en traduisant de nombreux textes et en conservant l'usage de la langue grecque et son alphabet l'alphabet latin qui contient 26 lettres de base ne comprend à l'origine que des lettres capitales les majuscules ce n'est que bien plus tard sous le règne de charlemagne de 768 à 814 qu'à le suivant du orc créé la minuscule caroline sur laquelle sont basées les formes modernes de l'alphabet latin il est aujourd'hui avec l'alphabet cyrillique le système d'écriture le plus employé dans le monde occidental cette première vidéo sur typewriter est terminée j'espère que vous aurez appris certaines choses j'espère que vous serez pas trop ennuyé parce que moi et ma voix voilà suivez eva sound studio un peu partout là où vous savez il n'y aura pas forcément d'aventure suivie sur type rider ce sera seront des épisodes qui arriveront comme ça entre deux autres aventures histoire quand même de de se poser parce que je pense qu'une aventure longue sur type rider avec ma voix vous allez vous endormir écoutez je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très très vite et je laisse la parole à mes camarades diva sound studio dans d'autres vidéos ciao